Salut salut, je suis heureuse de te retrouver sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo, alors ce sera une vidéo capillaire. Donc, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe ? En général, quand je parle sur les réseaux, je parle beaucoup de rétention de longueur, je suis très portée sur la rétention de longueur parce qu'on nous parle souvent d'activer la pousse capillaire mais si tu regardes cette vidéo, tu sais que je t'en ai déjà parlé, je t'ai donné la différence entre les deux pour que tu puisses mieux comprendre et surtout mieux cibler ton champ d'action pour pouvoir avoir les résultats que tu espères. Donc, si tu as vu cette vidéo, ok, tu me poses celle-là et tu vas la voir. Tu sais que j'ai divers problèmes qui font que j'ai vraiment, vraiment du mal à retenir mes longueurs bien que mes cheveux poussent très bien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec mes cheveux ? Alors oui, j'adore les challenges, j'adore essayer de me pousser et je voulais savoir juste où mes cheveux pouvaient pousser. Pour la petite histoire, je coupe souvent mes cheveux à peu près au niveau des épaules. Je ne sais pas pourquoi, enfin on l'a fait longtemps parce que j'avais une belle chute et qu'on essaie d'égaliser et j'avais gardé cette habitude-là. Et en fait, après j'avais laissé mes cheveux pousser et ils poussent toujours au niveau du soutien-gorge. Et quand on coupe, parce que j'avais chez une confusse pour couper mes pointes, et en gros en général, beaucoup, mais là, on est par là du sujet, je me rends compte que mes cheveux poussent toujours à ce niveau et ça ne dépasse pas. Et donc ma mère m'avait dit, elle m'avait suggéré que sans doute j'avais atteint ma longueur maximale, chose que je ne voulais absolument pas entendre. Pour moi, il n'y a pas de longueur maximale, sky's the limit. Mais bon. J'ai vraiment négligé l'impact de mon anémie sur ma santé et donc sur mes cheveux. Même sous un traitement, je suis au minimum sur, enfin, pour ça il est à la ligne, enfin, le minimum qu'on puisse être. Je suis au minimum, donc ça a forcément un manque de fer, c'est de la fatigue et c'est de la casse capillaire. On va ajouter à ça mes deux années de stress. J'étais en recueil d'études, donc j'ai fait un master, mémoire, tout ça, tout ça. Où je n'ai pas beaucoup dormi et où les spécialistes m'ont déjà dit que mon manque de sommeil a eu un important impact sur mes cheveux. Donc, si tu regardes cette vidéo-là, tu laissais aussi. Et du coup, j'ai minimisé beaucoup ces aspects-là de ma vie. Et donc, même si j'ai fait tous les chats à la nuit qu'il fallait, même si je vous ai donné des conseils, d'ailleurs, vous m'avez fait de super retours me disant que vous m'aviez même déjà dépassé capillairement pas. C'est vous dire à quel point il y a un problème qui me concerne. Et donc, voilà, j'ai été donnée pour défi de voir jusqu'où mes cheveux pouvaient pousser, mais en oubliant des aspects qui font que mon rythme de vie et ma santé ne me permettent sans doute pas, en tout cas, d'y arriver. Bien sûr, il y a plein de techniques, je vous en ai déjà parlé, mais ces techniques n'arrivent pas à me satisfaire. Parce que oui, nos cheveux peuvent pousser, mais contrairement à ce qu'on pense, nos cheveux sont vraiment fragiles. Et donc, il faut être à fond, il faut être au taquet, et il faut être précis pour pouvoir obtenir la pousse que l'on souhaite. Et toutes ces choses, ce ne sont pas des choses qui me font, entre guillemets, kiffer. Ce ne sont pas des choses qui me donnent envie. Vous avez la méthode des temporary locks, donc des locks temps pour regarder, des locks, j'avais dit quoi, provisoires, que Naturally High fait, ou le fait de garder ses tracés. Donc, elle la décroche, elle a toutes les grosses années, et elle garde le tracé pour toute l'année, par exemple. Donc, il y a diverses façons de pouvoir retenir ses cheveux. Vous avez aussi l'utilisation de l'air Ayurvedi. Même si, ça reste une médecine, donc il faut prendre quand même l'aspect global, et pas juste mettre des poules de temps en temps. Mais bon, on voit de toute façon les effets qui sont incontestables sur nos cheveux. Et puis, voilà, comme je vous le disais, le fait de ne pas lâcher ses cheveux, puisque, en fait, dès que nos cheveux sont lâchés, avec le vent, la pluie, enfin, tout ce qui se passe, ils ont de fortes chances de s'emmêler, et sans doute également de se casser. Donc, il ne faut pas lâcher ses cheveux, il faut que les pointes soient rentrées, il faut qu'ils soient coiffés, il ne faut pas les manipuler, voire très, très, très peu. Et toutes ces choses, en fait, ne vont pas avec mon tempérament. Je suis naturelle depuis ma naissance. Des coiffures, j'en ai fait, j'en ai passé. J'ai une, beaucoup, je faisais beaucoup de petites notes, beaucoup de petites raies, à peu plus des choux, des up-toos, voilà. Mais, ma définition de, c'est plus la liberté. Et c'est une liberté que je cherchais, mais que je n'arrive pas à avoir quand j'essaie de faire pousser mes cheveux. Du coup, ces derniers mois, mes cheveux étaient souvent lâchés. Alors là, j'ai regagné, je me suis réapproprié mon afro, mes cheveux, et j'ai regagné en liberté. Et j'ai adoré ça. Donc, c'est-à-dire que je pouvais faire des masques, par exemple, deux fois par semaine, puisque, évidemment, si je lâchais mes cheveux, j'ai mis du gel après, c'est sec. Donc, ça faisait énormément de manipulations. Mais voilà, j'ai retrouvé une certaine liberté que j'ai adoré. Mes cheveux étaient en afro pendant des mois. Je parle et je te mets des photos pour que tu puisses voir de toi-même, mais c'est ça pour moi. C'est la liberté, c'est de juste laisser mes cheveux être. Et ce n'est pas en adéquation avec une pousse. D'ailleurs, je sais que j'ai cassé des cheveux, ça, c'est sûr. Mais, je m'en fiche. C'est ça, voilà. C'est dit, je m'en fiche. Je suis libre. J'explore mes cheveux. Je m'en compte de ce qu'ils peuvent faire. J'avais toujours voulu voir comment ils pouvaient boucler et je m'en sentais du compte comment le faire puisque le fait de moins démêler mes cheveux, je les démêler le doigt. Le fait de ne pas passer de peine et de ne pas trop casser leur boucle naturelle a fait que ma boucle personnelle a pu ressortir. Et donc, voilà, j'ai découvert une autre phase de mes cheveux que j'adore et que, voilà, j'en profite. Je vous fais des petites photos et tout et tout. Mais ces derniers mois, c'est vrai que tout ce que je vous ai dit sur la rétention, je ne l'ai pas appliqué parce que je me suis rendu compte que cela n'était pas en adéquation avec ma personnalité. Donc, voilà, c'est ce que je voulais te dire sur mon petit changement capillaire. C'est pour ça que tu me vois beaucoup en afro, beaucoup en wash and go et tout. Voilà, j'explore, j'explore et j'adore ça. Et puis, j'en profite également pour te montrer, en fait, mon petit chouchou, mon maxi chouchou. Alors, j'aime bien faire un tournement, mais il faut faire deux tours, mais je les mets vraiment en décoration parce que je fais ma couette en deux tours et après, j'en mets un maxi chouchou et j'adore. C'est de la marque Oiseau Paradis, Sandy, gentille fille, adorable, que j'ai déjà pu rencontrer sur un shooting pour les cheveux naturels. Et en fait, je trouve que ça fait vibes, genre Spanique, tu vois. Enfin, je vais te mettre une photo pour que tu fasses un peu ce que je veux dire. Mais j'aime trop ça. Ça donne du volume, ça donne du caractère. Je vous le montre ça. Tac. Donc, voilà. J'ai juste fait ça. Tu peux faire deux tours pour que ce soit un peu plus serré. Et tu vois, ça reste gros, en fait. Donc, on va faire deux tours. J'espère que... Alors, dis-moi ce que tu en penses à tuer, j'ai essayé. En tout cas, je te dis, va sur son Instagram ou directement sur sa boutique. Et puis, comme ça, tu peux attraper tes maxi chouchous. Voilà. Donc, je te dis à une prochaine. Ne t'inquiète pas, je t'annonce que des vidéos vont arriver. Tu seras peut-être surpris et surprise. Je l'espère, en tout cas. Et je te dis merci, en tout cas, de revenir sur ma chaîne. Et à bientôt. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada